bonjour chers amis du signe du bélier que je retrouve pour ce mois de juin et ce mois de juillet je suis en train de cadrer un peu cette vidéo voilà j'espère que vous voyez bien ce que je ce que je vous montre là alors on va commencer avec bien sûr le tarot de françois jolie le rafle de françois jolie plus précisément dont je vous parlerai plus amplement quand on fera la petite vidéo tous les deux lui et moi autour de ce qu'il a voulu nous dire avec ses peintures qu'il a transformé comme vous le voyez en oracle donc on fera une petite vidéo là dessus je ne vous en dis pas plus vous verrez bien mais l'aventure est assez intéressante et on en reparlera alors on regarde déjà pour la coupe mes amis bélier pour juin mais aussi pour juillet puisque l'été commence bientôt et on va donc faire ces deux jeux ces deux mois là si vous voulez en même temps on aura l'énergie des deux mois qui viennent c'est à dire juin et juillet ça change un petit peu de la façon qu'on a de se faire l'habitude pour mes amis bélier ou ascendant bélier et n'oubliez pas d'aller voir aussi votre signe ascendant allez la main gauche le retour à la source la main droite la gravitation alors revenir à l'essentiel retour à l'origine se ressourcer ça me dit ici ça me parle de la famille ça me parle de quelque chose que vous avez vécu par rapport à votre famille qui pourrait éventuellement trouver un point d'un point de chute on va dire comme ça la carte de droite c'est la gravitation donc loi de l'équilibré regardez ce et c'est ce cx gravite autour de soi trouver sa juste place c'est souvent on a du mal à trouver sa place puisque chacun a une place que la vie lui a donné mais on n'a pas forcément choisi puisque vous savez on le dit souvent on ne choisit pas sa famille et là il ya quelque chose avec ça donc je ne sais pas quelle forme ça prendra mais je pense que déjà ça pose un peu le décor autrement dit on a un mois de juin juillet où il va y avoir des résurgences familiales peut-être des retours de personnes que vous avez laissé délaissé moins vu moins côtoyé et qui peut-être vont reprendre du poids dans votre vie à un autre niveau un autre niveau je vois des retours par exemple dans le monde du travail de choses que vous pensiez être à laisser de côté qui reviennent alors pourquoi se ressourcer parce qu'il faut se former quand on se forme on obtient ce qu'on appelle des ressources humaines donc il ya tout ça dedans il ya vraiment tout ça mais le l'histoire de la place il faudra pas laisser de côté les amis béliers je pense que c'est important de se retrouver à sa juste place même dans le monde du travail vous va être amené à vous retrouver à une place qui vous va mieux tout simplement alors on va poser les maisons astrologiques maintenant pour les deux mois qui viennent juin et juillet mes amis béliers à saint-born bélier n'oubliez pas de liker et de partager parce que vous allez bientôt pouvoir être tiré au sort vous savez le tirage au sort tirage au sort des quatre éléments qui va bientôt arriver dès qu'on aura atteint les 3000 personnes donc bien sûr ça va dépendre du nombre d'abonnés c'est pour ça que je vous dis pensez à vous abonner à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications parlez-en autour de vous également puisque vous allez pouvoir faire gagner vos amis aussi s'ils viennent participer en en cliquant en s'abonnant voilà on est à la huitième maison mes amis béliers 9 et 11 et 12 alors du coup parce que c'est bon super et on tira la carte maître la carte on va dire synthèse du jeu par le tarot de françois jolie du moins avec lui alors cette maison 1 la papesse bon il va y avoir du sérieux dans l'air vous allez avoir besoin de vous retrouver on a parlé de se ressourcer tout à l'heure mais voyez c'est un petit peu ça c'est un mois juin juillet deux mois on va dire qu'ils sont assez pourtant c'est l'été je comprends bien que c'est pas une énergie flamboyante mais vous avez avoir le besoin en tout cas de vous retrouver de vous ressourcer de retourner à vous à vos racines on a parlé des de la famille tout à l'heure voyez ça revient certains ce sera ça peut-être des voyages familiaux des voyages pour aller voir des personnes qui sont en relation avec votre maman ou votre maman elle-même vous en tant que maman ancien il y a l'aspect maternel ici il ya l'aspect préoccupation maternelle qui vont certainement être importante pour ce mois de juin juillet ça c'est par rapport à vos actes par rapport à ce que vous allez poser comme acte il ya aussi un côté dans le monde du travail un côté protecteur c'est peut-être vous qui protégez vos voies vos collègues que sais-je il ya un côté comme ça on pense aux autres quoi alors là vous le voyez c'est la maison 6 c'est pas évident parce que c'est une maison qui représente le travail et on vient de parler de protection pourtant avec la maison dieu on voit qu'il ya du désordre il ya comme comme si vous vous avez beaucoup d'idées mais ça part un peu dans tous les sens ça c'est très bélier en même temps c'est pas tellement étonnant mais il ya un côté par quoi je commence voyez c'est un peu ça ce chaos tant mieux s'il est là parce que peut-être qui va donner des éléments intéressants à suivre parce que après tout quand on veut créer quelque chose il faut bien avoir des idées au minimum donc là il y en a beaucoup en fait il ya un fourmiment d'idées ce que je vous dirais bien moi c'est de compter sur votre propre capacité à vous ancrer d'ailleurs on le voit ici avec la gravitation ça c'est une force d'ancrage quand même loi de l'équilibré ne partez pas trop dans tous les sens et revenez à ce qui vous caractérise pour ce mois de juin juillet c'est à dire votre capacité à vous ancrer votre capacité à réfléchir votre capacité à vous concentrer se centrer c'est aussi se concentrer alors la maison 5 la maison des amours regardons regardons on a une transformation quelque chose si la relation avec l'autre vous convient tant mieux ça va être le cas pour certains bien entendu mais même là dedans il y aura des changements c'est à dire qu'il ya une nouvelle façon de fonctionner ça peut être une nouvelle façon de repenser votre couple nouvelle façon de aménager votre couple par exemple les personnes qui se voyaient trop vont se voir moins ce qu'ils voyaient pas beaucoup vont se voir plus ça va être on avait besoin dans la maison de telle chose on n'aura plus besoin mais on fait vraiment des transformations de fond pour certains il peut y avoir une pénibilité dans l'amour par rapport à un problème qui peut vous comment dire vous vous rendre sensibles sinon on a une maison 12 ça c'est votre frein c'est le problème de l'image de soi très franchement votre image que vous avez de vous même vous devriez je pense pour en tout cas pour ce mois de juin juillet vous enfouche vous enfiche un peu quoi si vous voulez c'est à dire mettre ça de côté j'ai l'impression vraiment préoccupé parce que l'autre ou les autres comment ils vous ressentent que ça vous enlève votre naturel ça vous ça vous brise les ailes et ça ça pourrait éventuellement vous poser problème de relation parce que vous ne voulez pas qu'on vous voit autrement que comme vous voulez qu'on vous voit or malheureusement excusez moi mais nous sommes ce que nous sommes et nous nous montrons tel que nous sommes forcément donc ici à côté j'ai pas envie j'ai pas envie qu'on juge coin c'est compliqué un peu compliqué donc la clé c'est encore une fois sans créer c'est à dire vous connaissez vos valeurs de quoi avez-vous peur vous savez très bien qui vous êtes donc n'ayez pas peur de comment vous allez être ressenti par l'autre le retour à la source retour à l'origine c'est vous même tel que je suis moi même voyez alors regardons quel apport les autres pourraient quand même vous vous amener on a le math le math c'est toujours des prises de décisions qui sont pas ajustés au moment donc on n'a pas besoin pour l'instant de prendre des décisions hâtives que ce soit vos amis envers vous ou vous envers vos amis ou votre chéri s'il s'agit quelquefois aussi des personnes du couple on doit pas se hâter pour prendre des décisions parce qu'ici clairement le message c'est de ne pas aller vite c'est de de prendre du recul regarder observer les choses tranquillement en fait c'est un peu comme si vous vous mettiez ouvert vous regardiez votre vie votre vie amoureuse peut-être mais aussi votre vie relationnelle observez là elle pourrait vous apprendre beaucoup sur vous vous avez besoin d'un certain détachement alors avec cette carte là c'est vrai que c'est un peu particulier quand même mais pour moi il y a des valeurs de il y a des valeurs de base qui vont évoluer dans votre couple aussi il y a comme un on passe à une autre étape en fait j'ai envie de parler d'étape là c'est une étape autre que celle que vous aviez vécu récemment avec la personne alors les projets on vous parle de tempérance ça clairement il y a des choses qui vont aboutir il y a des choses qui vont pas forcément aboutir dans vos projets ce n'est pas grave c'est simplement que vous devez avoir de la patience tempérance je vous rappelle simplement que il y a le mot temps ce n'est pas innocent donc on observe on ne va pas trop vite c'est un peu dans cette dans cette énergie là de ne pas aller trop vite vous voyez aussi un peu comme dans la relation aux autres ne jugez pas trop vite ne désirez pas trop vite quelque chose laissez le temps au temps laissez couler j'ai envie de dire bicentrez vous vraiment la clé c'est de se recentrer ici je pense quand même alors la maison 2 c'est le matériel tant mieux la force va vous garantir quand même je pense que les choses financières s'arrangent il ya une espèce de capacité à se renouveler à ne plus avoir peur pour certains c'est la fin de la peur si vous aviez une souffrance par rapport à vos problèmes de matériel de matérialité d'argent ici on a l'impression que vous allez enrayer la peur il ya quelque chose qui va vous faire enrayer la peur donc ça c'est juste énorme et tant mieux et puis vous voyez les résultats c'est que vraiment vous organisez beaucoup mieux votre vie le fait de ne pas avoir cette peur au ventre va vous faire vous recentrer organiser votre vie autrement on a parlé du centrage tout à l'heure par rapport à la carte de la gravitation de françois jolie vous voyez ici ben c'est ça un peu là aussi on a du plomb dans l'aile on sait où on va on fait pas n'importe quoi et c'est bien parce que ça va vous rassembler aussi ça en fait on a parlé des rôles vous rappelez tout à l'heure retrouver tout ce qui gravite autour de soi et on trouve sa juste place voilà et bien là dans votre fort intérieur vous allez avoir l'impression que enfin ça y est vous êtes libre et vous avez votre libre arbitre ça c'est quand même une très très bonne nouvelle ça part du domaine matériel donc vraiment c'est c'est comme pour rassurer pour rassurer l'aspect matériel c'est un peu ça que ça dit et la force et l'impératrice quand même un axe important c'est de la deux cartes là surtout alors au niveau du mental on aura pour ces deux mois des moments de doute je dirais moi je ne sais pas ce qui vous fait douter je ne sais pas ce que ce qui vous fait douter est ce que c'est parce que l'autre personne est en train de changer elle change elle n'a pas la même façon de d'être avec vous et du coup ça vous c'est pas les blocages mais ça vous fait douter en fait ça vous fait douter alors pour certains ça va se vivre sous ce mode là pour d'autres ce sera une envie de poésie une envie d'écrire une envie de coucher son coeur sur du papier de marcher interminablement pour s'inspirer de la lune justement ou d'autres choses d'ailleurs parce que la lune est toujours très inspiratrice mais c'est un peu ça pardon avec la lune on est inspiré mes amis je parle du mental là donc servez vous en servez vous en parce que votre intelligence moi c'est ce que ça dit je trouve tout de suite c'est que votre intelligence elle est souvent résonante c'est la raison résonante et là on vous demande de vous fier à votre intuition quand même c'est important de le savoir avec dans la maison 9 un empereur qui nous donne énormément de puissance sur la conscience la conscience c'est pas le mental la conscience se sert du mental bien sûr pour évoluer pour faire grandir l'âme, l'être appelez-le comme vous voulez mais là il y a une puissance même dans les convictions je dirais donc ça c'est vraiment très beau aussi et justement ça vous permettra de vous plomber de vous faire vous graviter vous voyez ce que je veux dire de vous faire vous centrer vraiment recentrage centrage ancrage on voit encore que là c'est vraiment nécessaire parce que vous avez un esprit avec cette lune qui est un peu volubile qui a un peu d'imagination et c'est pas toujours facile à gérer d'accord ? bien sûr vous regarderez votre ascendant c'est important ça c'est votre foyer qu'est-ce qu'on a ici ? on a une carte qui nous parle de resplendir qui nous parle de faire plaisir qui nous parle de voyage vraiment c'est une carte d'ouverture vraiment grosso modo on peut dire il y a les ingrédients qu'il faut pour que votre foyer fonctionne bien si vous vivez en famille évidemment ça va on a parlé de la famille tout à l'heure l'importance de la famille la voilà donc pour certains ça va être on chante, on danse on tourne en rond autour de la table on s'invente des chorégraphies on va faire des merguez dans le jardin et puis on ramène tous les copains peut-être vos ados qui vont agrémenter votre vie pour cet été en tout cas juin et juillet on n'est pas sur le mois d'août encore mais il y a un peu de la joie grâce à la famille il y aura peut-être des belles nouvelles qui viendront de votre famille ou par votre famille et puis la maison 10 oh là là on aurait dû commencer par ça ça aurait été tellement plus simple très ambiguë toutefois puisque vous le savez la carte 16 6 et 1 ça fait 7 d'accord et 7 c'est aussi un 7 du coup ces deux cartes là sont complètement on ne va pas dire contraires c'est pas ça mais je vais essayer de résumer rapidement ici on l'a dit tout à l'heure c'est une carte de désordre de chaos de remise en question nécessaire vous voyez qu'est-ce que ça va servir et bien ça va servir à garder le cap et là on va reparler d'ancrage gravitation on s'est laissé un peu en juin-juillet tiré à eux et à Dia je pense dans le monde du travail ça n'a pas été facile pour vous et là vous reprenez les rênes en fait vous reprenez les rênes pour le dire au monde c'est pas rien c'est la maison 10 vous connaissez maintenant la différence entre la maison 1 et la maison 10 la 1 c'est moi dans mes actes mes pensées mes réflexions ma façon d'être comment j'aborde les choses il a dit c'est moi au monde c'est-à-dire c'est moi tel que je resplendis en face des autres on ne peut pas avoir une meilleure carte que celle-là ou alors le soleil peut-être vous voyez c'est le chariot le chariot c'est la puissance de de pouvoir suivre nos objectifs la force de suivre nos objectifs n'ayez peur de rien mes amis malgré les vagues qui pourraient vous faire un peu flancher n'ayez pas peur j'ai vraiment l'impression que là c'est pas tout lisse c'est vrai mais c'est pas non plus voilà c'est quelque chose qui va être comme ça sur deux mois un peu un peu ballonné on va dire il y aura des creux il y aura des bosses et puis voilà c'est la vie mais accrochez-vous aux belles choses et si vous venez vous pouvez regarder la vidéo une seconde fois pour être un peu plus dans les détails je ne vais pas revenir sur les détails bien sûr mais pour moi c'est un mois vraiment vraiment qui enfin deux mois qui sont assez porteurs qu'est-ce qu'on pourrait dire pour cette histoire de synthèse du jeu qu'on a le voyage bon bah déjà ça dit ce que ça dit c'est déjà pas mal donc on a parlé du voyage pour la famille par la famille avec la famille avec les éléments de votre famille que ce soit votre famille que vous avez créé ou celle d'où vous venez ça c'est vraiment la famille c'est vraiment un grand niveau en tout cas les personnes qui composent votre foyer on a voyage déplacement déménagement vous dites donc ça va pas c'est pas impossible avec ça on a l'impression même que certains pourraient trouver la maison de leur rêve sans chercher c'est vraiment le truc qui vous tombe dessus bah tiens j'avais pensé à ça et justement j'ai mon copain Martin qui quitte sa maison et il me la laisse vous dites donc et l'agence est d'accord blablabla enfin il est temps de mettre les voiles prendre du recul et de la hauteur on l'a dit tout à l'heure de prendre du recul et de la hauteur c'est quand même la synthèse de votre moi cette histoire du voyage prendre de la hauteur aussi donc peut-être essayer de voir un peu plus grand un peu plus loin un peu plus tranquille j'ai envie de dire pour ce mois de juin et de juillet voilà mes chers amis on va s'occuper de vos enfants et je dis au revoir à tous ceux qui quittent la vidéo puisqu'ils n'ont pas d'enfants n'oubliez pas de partager de liker d'envoyer ces vidéos à vos amis pour leur anniversaire par exemple pour qu'on arrive aux 3000 rapidement et que vous puissiez avoir vos cadeaux le tirage au sort je ne vais tirer au sort que les personnes qui m'auront laissé un commentaire sinon on n'y arriverait pas évidemment avec tous les likes je n'ai pas le nom des personnes qui mettent des likes mais j'ai les commentaires donc je me réfère aux commentaires donc un petit coeur une petite phrase de rien du tout ça va très bien voilà mes chers amis pour vos enfants alors vos enfants le premier c'est une personne qui a suffisamment attendu il dirait qu'il avait attendu il a attendu souvent quelque chose qui ne venait pas et là il va prendre des décisions il va poser des actes j'en vais dire irréversibles presque ce sera comme s'il avait muet quelque chose depuis un petit moment qu'il ne pensait pas vous le dire qu'il n'osait pas vous le dire et bien là ça tombe parce que c'est le moment pour lui il y a aussi des personnes si vous avez des ados méfiez-vous quand même des chutes vous savez les trottinettes les skates des choses comme ça on fait attention d'accord on prévient il faut toujours mieux prévenir ça ne l'empêchera pas mais ce sera peut-être efficace sur la gravité de la chose ce sera un peu moins grave si il est prévenu vous voyez ça que je veux dire le deuxième enfant c'est quelqu'un qui alors c'est quelqu'un qui qui se cherche c'est pas vraiment le mot mais qui a envie de bouger du moins et il pense que bouger lui permettra de réaliser des choses qu'il ne pouvait pas faire en étant trop statique donc peut-être que le mouvement sera important dans sa vie bien sûr ça peut être déménagement oui changement de travail aussi une autre personne dans sa vie aussi différentes choses bouger c'est pas seulement avec le corps vous avez bien compris le troisième enfant c'est une personne qu'il soit garçon ou fille ado ou adulte c'est à vous de l'orienter en fonction de l'âge de votre enfant c'est une personne qui a envie d'être un peu bâtisseur il va vouloir créer quelque chose qui dure alors ça peut être un mariage pour une personne qui sera en couple depuis 10 ans par exemple ça peut être avoir un enfant créer un foyer vouloir quelque chose de sale il veut aller vers une stabilité le quatrième enfant c'est quelqu'un qui mettra de l'eau dans son vin si j'ose dire pour arriver à ses objectifs et qui est prêt effectivement à faire des compromis tout simplement des compromis peut-être des efforts aussi des efforts sur lui je pense qu'il va être un peu diplomate avec tous les amis avec qui il aura besoin d'être pour créer des projets il va faire va le voir il va faire jouer la diplomatie ce sera un petit peu le petit ange de la bande qui régule tout et qui veut aider les autres voilà voilà ce qu'on peut dire mes chers amis je vous souhaite de bien vous porter pour cet été on va se retrouver bien sûr pour les fins de mois ça il n'y a aucun problème là-dessus très bientôt et puis on essaiera de faire un peu plus grand que les 4 derniers jours plutôt la dernière semaine par exemple à cheval sur les premiers jours de juillet et pareil pour juin en allant vers juillet pour aller vers août fin de mois début de mois vous voyez le côté entre les deux voilà et nous on se retrouvera tout bientôt je vous souhaite donc de bien vous porter et je vous dis à très vite portez-vous bien à bientôt prenez bien soin de vous et bel été surtout à bientôt Sous-titrage ST' 501